Et il se réalise ? Si deux personnes font le vœu d'un amour éternel, c'est combien ? 64. Et pour que ces deux personnes ne soient jamais séparées ? Il en faut 108. C'est le plus propice des nombres. Celui des Sutras du canon bouddhique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ton frat voulait que je l'épouse. J'ai refusé. D'un autre côté, si tu l'épousais, ça voudrait dire que jamais tu ne me quitterais et notre vœu se réaliserait. Tu veux que j'épouse ton frère ? Tu sais, Dan n'est qu'un simple soldat. Ce n'est pas un officier. Tu ne l'accompagneras pas au Tibet où sa garnison est installée. Donc, tu resteras avec mon père et moi au jardin si tu épouses mon frère. 40 minutes, tu peux dire que moi-même. Tu sais, enfin, tu peux suivre. Tu penses ton frère au Tibetinken. Notre vie va se réaliser. Rien ne nous séparera. Plus jamais. Plus jamais. Sous-titrage ST' 501